Pour les sous-traitants et les membres du personnel qui travaillent sur site et qui n'ont pas accès à un vestiaire, la vidéo suivante présente les meilleures pratiques pour mettre et quitter les EPI de protection chimique. La combinaison Alphatech 2300+, protège des éclaboussures chimiques de type 3, des particules fines de type 5 et des risques bactériologiques. Elle est également antistatique. La combinaison de protection chimique Ancel Alphatech 2300+, a été choisie car elle est idéale pour les applications industrielles générales et certaines applications de manutention chimique. Nous vous conseillons de vous tenir debout sur polyane ou un sac plastique jetable. Il est déconseillé de porter des bottes pendant qu'on enfile la combinaison. Cela endommagera certainement la combinaison et réduira la protection qu'elle offre. Les bonnes pratiques sont d'enlever ses chaussures avant d'enfiler la combinaison, puis de tendre la pointe du pied et d'enfiler soigneusement la jambe de la combinaison. Mettez soigneusement le bras dans la manche de la combinaison en vérifiant que la manche couvre bien le poignet. Fermez la fermeture à glissière jusqu'au cou. Il est déconseillé d'enfoncer les jambes de la combinaison dans les bottes. Une bonne pratique est de mettre les chaussettes par-dessus le pantalon et de faire passer les jambes de la combinaison sur les bottes. Portez toujours les chaussures adaptées à la situation. Quittez votre casque de sécurité avant de mettre la capuche de la combinaison. Remettez votre casque de sécurité le plus rapidement possible quand vous travaillez sur site. Montez la fermeture à glissière jusqu'au cou, puis retirez le papier de renfort et appuyez sur le ruban adhésif pour obtenir l'étanchéité au liquide. Il ne faut jamais couper ou déchirer la combinaison, car elle ne vous protégerait plus dans votre environnement de travail. Fixez soigneusement le détecteur de gaz sans déchirer la combinaison. Il est déconseillé de porter des gants par-dessus les manches de la combinaison. Remontez les manches de la combinaison et enfilez les gants adaptés à la situation. Redescendez les manches en les faisant passer sur les gants et mettez les anneaux pour pouces afin d'obtenir une protection supplémentaire. Dans certains cas, il faudra utiliser un ruban adhésif ou le connecteur de gants Alphatec. N'oubliez jamais de porter un détecteur de gaz ainsi que tous les autres EPI obligatoires pour la situation de travail. – Sous-titrage MFP. Il faut prendre des précautions quand on quitte des vêtements contaminés. Il est recommandé de prendre une douche de décontamination avant de quitter la combinaison. Tenez-vous debout sur le polyane ou le sac plastique jetable posé au sol. Commencez par quitter le casque. Tirez doucement sur le rabat et ouvrez la fermeture à glissière jusqu'à la taille. Pincez au niveau de la tempe et roulez la capuche vers l'arrière en l'éloignant de la tête. Remettez votre casque de sécurité le plus rapidement possible quand vous travaillez sur site. Enlevez le détecteur de gaz avec précaution. Continuez à tirer sur le rabat et ouvrez la fermeture à glissière jusqu'à la taille. Évitez de toucher l'intérieur de la combinaison pour exclure tout risque de contamination. Enroulez la combinaison vers l'extérieur jusqu'à la taille pour éviter tout risque de contamination et tirez doucement chaque manche par-dessus le gant. Si possible, asseyez-vous pour finir de quitter la combinaison. Enlevez vos bottes contaminées et déplacez-vous dans une zone non contaminée pour mettre vos chaussures propres. Enroulez le sac ou le polyane contenant la combinaison contaminée et mettez le tout dans la poubelle désignée pour les déchets chimiques. Enfin, quittez et jetez les gants dans la poubelle désignée pour les déchets chimiques. Lavez-vous les mains et prenez une douche au plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada